...péripétie d'un très dur pour pouvoir déposer le dossier de candidature de Ousmane Sonko au Conseil constitutionnel. Je vous remercie que ce jour-là vous connaissez et vous soyez suivant, parce que vous avez vu plusieurs fois en direct. donc d'y confirmer qu'il y a déjà fait que Ousmane Sonko comme deux candidats déposent nos dossiers au niveau du conseil constitutionnel donc avec toutes les pièces qui sont prises pour les plus de colères donc effectivement nous sommes tombés depuis le 29 septembre le 29 septembre c'est le jour où nous avons commencé à faire des fiches de parrainage donc nous présentons comme candidat à la candidature et en tant que mandataire Ousmane Sonko au niveau de la DGE pour retirer des fiches de parrainage donc vous savez ce qu'on a fait nous n'avons pas le droit c'est que Ousmane Sonko est un culturel électoral donc on ne peut pas faire des fiches de parrainage et on sait que nous avons fait l'écho nous avons fait le président Khalifa Sall nous avons fait le président Karim Oad en 2019 mais en 2023 nous avons fait le décès de Ousmane Sonko et nous sommes aussi arrêtés ministères de l'intérieur parce que vous savez il a fixé le modèle collectifiches de parrainage vous savez depuis le 27 septembre il a dit le fait qu'on a fait le fiches de parrainage n'est pas ce qu'on va reconnaître le statut candidat à la candidature donc c'est ce qu'on a fait le fait qu'on a fait le 29 septembre nous avons fait notre fiches de parrainage comme tous les candidats à la candidature parce que le fait de lui remettre le fiches de parrainage n'a fait pas une statue n'a fait pas une faveur donc mais nous avons fait leur stratégie pour nous déposer notre dossier au niveau du conseil constitutionnel donc ce qu'on a dit c'est tout le temps c'est des manoeuvres dilatoires si on a fait lundi 2 octobre lundi 2 octobre nous avons déposé notre requête parce que si on a fait un fiches de parrainage nous avons saisi le cours suprême c'est un référé liberté saisir également tribunal d'instance Bouzé-Gay-Echor vous savez Ousmane Sonko sur cette liste pour annuler la radiation qui nous a pris dans les étapes palais et les étapes palais nous avons pris au mois de juillet le ministre de la justice transmette au ministre de l'intérieur à l'époque pour radier Ousmane Sonko sur la liste elle a fait un réquisitoire en faveur d'Ousmane Sonko pour violer le droit fondamental d'Ousmane Sonko et le cours suprême doit arrêter la violation comme Mme Dégier qui a fait un fiches de parrainage ensuite 12 octobre bon vous j'ai appris aux huissiers vous savez que nous avons fait mais vous avez vu malheureusement dans ce dossier ils ont fait des difficultés des difficultés qui ont fait des difficultés malgré que la loi ils ont fait des textes réglementaires ils ont fait des officiers ministériels mais ils ont manqué de respect de manière notoire donc nous présenter au niveau de la DGE pour signifier les ordonnances juge Sabasifaye et ils ont donné une notification également signifier la direction de l'automatisation des fichiers pour nous délever Ousmane Sonko sur la liste électorale comme nous Sabasifaye disons mais nous avons vu que si nous commençions à bloquer la bouteille nous n'avions pas nous n'avions pas les DGE nous n'avions pas malgré que on avait la décision de justice avec nous 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 n'avions pas parce que le jour ce qu'on a dit nous n'avions pas nous n'avions pas personne ne peut recevoir personne n'avions pas c'est ce que les policiers nous n'avions pas nous n'avions pas le lendemain le 20 octobre nous n'avions pas à la DGE et à la DAF nous n'avions pas nous n'avions pas un dispositif le commissaire de Medina comme Abdou Aziz Sarr nous n'avions pas pendant des heures quand nous n'avions pas 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 un service public pour savoir jour ouvrable des horaires d'ouverture nous présenter nous en tant que citoyens et en tant que mandataires nous n'avions pas les huitiers mais nous n'avions pas donc nous n'avions pas donc nous n'avions pas tout de suite suivre en direct et nous n'avions pas nous n'avions pas signifié l'ordonnance du juge vous savez que le juge Saba Siffaï a notifié depuis le 17 octobre nous n'avions pas réintégrer Ousmane Sonko dans le fichier électoral et le DGE nous n'avions pas une fiche d'apparenage mais nous n'avions pas d'appliquer la loi et nous n'avions pas du banditisme administratif ce jour même Tchendaya Lafal directeur général des élections nous a dit nous a communiqué nous n'avions pas que nous n'avions pas une décision définitive c'est que nous n'avions pas Ousmane Sonko une fiche d'apparenage parce que l'état est fasciné et nous avons tous le décision de l'article 47 à l'inéa 4 nous devons l'appliquer immédiatement nous avons tous le décision au Sénégal maintenant loi organique cour suprême ce que je dis c'est que recours pour voie de cassation contre type décision ordonnance ces recours ne sont pas suspensifs c'est l'article 36 et l'article 74 loi organique cour suprême mais nous continuons dans la légalité nous saisir le courriel que nous avons la commission électorale nationale autonome nous avons le saisir le 22 octobre saisir pour nous donner un déjeuner DGE donner un fiche d'apparenage parce que le Sénat a un rôle de supervision les plus processus électoraux et tout le monde connaît l'autorité ou le parti politique ou l'administration tu sais qui a été dans le processus électoral le Sénat a été fait et a eu le pouvoir pour leur donner un déjeuner le Sénat si vous avez donné un déjeuner DGE nous avons vu que le DGE est vraiment qui a été qui a été le DGE le 31 octobre 2023 le Sénat a été enjeu le DGE mais le DGE continuait avec le refus continuait avec les les et les les le DGE nous avons dit le DGE qui a été lancolo et le ministère de l'intérieur le ministre de l'intérieur qui a été le Sidi Kaba qui a été le Kylif parce que le DGE n'est pas d'un déjeuner et d'un déjeuner et le Kylif le 2 novembre notre collectif avocat saisi le Sénat pour le dire le Sénat comme le DGE qui a été injonction et qui a été le déjeuner et qui a été le déjeuner qui a été le DGE qui a été le DGE qui a été le DGE parce que la loi électorale a été et la loi qui a été créée le Sénat a été le DGE le 3 novembre 2023 le président Macky Sall a pris un décret pour qu'il n'y a pas de décret remplacé 12 membres de la Sénat et c'est ce qui a été juste après saisi le Sénat et qui a été le DGE a été et qui a été le Sénat a été le responsable le Sénat le vendredi 3 novembre par décret présidentiel décret présidentiel qui ne respectait pratiquement une loi qu'il n'y a pas ou une loi qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas de remplacer les membres de Sénat sans doute c'est qu'il n'y a pas de soutien parce qu'il n'y a pas des mouvements de soutien ou qu'il n'y a pas des candidats pour soutenir ou appeler ou en élection et nous n'y a pas de membres du Sénat respecter les membres de leur mandat nous les remplaçons également il y a des consultations que nous devions faire avant de remplacer les membres de leur respecter si nous prenions le décret tous les acteurs dans les processus électoraux et les partis politiques et les candidats et l'organisation de la société civile m'a dit qu'il n'y a pas de retirer le décret mais il n'y a pas de retirer le décret malgré tout il y a un recours en excès de pouvoir que nous l'avons déposé sous l'initiative de Diagasilla pour qu'on allait annuler le décret ensuite le mois de novembre 2023 le 6 et le 7 novembre nous sommes allés au Sénat parce que nous avons l'administration continuellement malgré que nous avons remplacé le décret mais nous avons l'équipe de l'équipe qui n'était pas l'équipe qui n'était pas le président pour satisfaire leurs demandes donc nous avons deux reprises le 6 et le 7 novembre mais malheureusement nous avons les policiers empêchent l'accès finalement si nous recevons il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas tant que l'équipe de l'équipe de la sénat donc si nous requêtons au niveau de la sénat c'est la bonne nous sommes dans la procédure parce que nous nous avons un objectif nous avons pourquoi nous avons la préoccupation de la délai qui est nous avons la pièce la qu'il y a nous n'allons pas déposer dans notre dossier dans l'équipe nous n'allons pas c'est ça ces objectifs c'est ces stratégies ceci le 17 novembre avant le 17 novembre déjà le 23 octobre nous ont décision de la décision de la décision C'est-à-dire que l'État, en l'occurrence l'agent judiciaire de l'État, a donné un pourvoi en cassation. Le pourvoi en cassation a été vidé le 17 novembre 2023. Ils ont vu ce qui est passé au cours suprême. Malgré que l'avocat général, Ousmane Diagne, a plaidé pour nous rejeter le pourvoi à l'État. Ils ont vu que le juge du court suprême a décidé de casser et annuler la décision du président du tribunal de l'instance de l'État. Ils ont vu ce que l'on a fait parce que le juge d'Europe a été statué. Mais quand ils ont fait la décision, ils ont fait la décision parce qu'il n'y avait pas de juge, il n'y avait pas d'endosser la décision parce qu'ils ont vu la décision. Il n'y avait pas de juge, il n'y avait pas de juge, il n'y avait pas de juge.